Sous-titrage Société Radio-Canada Télé-shopping, c'est quand ? Tout l'été, tout l'été, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, 8h et 9h, tous les matins. Bon ben voilà, télé-shopping tous les matins à 8h30, sauf le mercredi et le dimanche. Fluie ou soleil ? Qui habille ? L'essentiel, c'est vous. Bonsoir. Une nouvelle fois, mais c'est la saison. Gare aux orages dans le sud, demain, il pourrait être potentiellement dangereux, nous dit Météo France. Il y a beaucoup de contrastes, donc peut-être qu'il y aura de la grêle et de fortes rafales de vent sous les grains orageux. Lesquels grains étaient d'ailleurs aujourd'hui sur l'Espagne, qui a bien dégusté. Ça n'a l'air de rien, mais ces cumulonimbus-là font la bagatelle de 10 à 12 km d'altitude. Vous les retrouverez sur le sud-ouest d'un matin et pratiquement sur tout le tiers midi, demain après-midi. Tandis qu'au nord, grâce à ces anticyclones, qui dévient le courant perturbé sur le nord, enfin sur les îles britanniques en tout cas, sur la Hollande, la Belgique et l'Irlande, eh bien, sur le septentrion du pays, il devrait faire beau. Voici la carte de prévision Météo France pour demain après-midi. Qu'est-ce que je vous disais, hein ? Sur les deux tiers nord, c'est magnifique ! Quelques nuages bas le matin sur la Bretagne, mais en principe, on aurait pu en parler l'après-midi. Bretagne et Manche, hein ? Et beau temps également pour la Corse. Mais ailleurs, le plus gros de l'activité orageuse dans l'après-midi devrait se situer du massif central au Pyrénées, donc sur les montagnes et sur le pied mont pyrénéen. Attention à la grêle possible. On ne peut pas exclure à l'avant du système, déjà, des orages sur les reliefs des Alpes, avec là aussi de la grêle. Et puis, ce noyau actif devrait progressivement se décaler vers le sud-est en cours de nuit, épargnant toujours le nord, en principe. Quant aux températures prévues demain après-midi par Météo France, elles iront de 21 degrés à Brest jusqu'à 28 degrés sur la moitié nord, 27 à Paris. Donc, c'est très, très agréable, c'est pas trop étouffant. En revanche, dans le sud, ce sera, puisque ce sera très humide, sec au nord, humide au sud, nécessairement, ce sera beaucoup plus étouffant, lourd, collant. 29 degrés en tir groupé, de Clermont-Ferrand à Lyon, à Montélimar, à Grenoble, à Marseille et à Bastien. On n'en sera pas loin. À Toulouse, à Montpellier, à Nîmes et à Ajaccio. 27 à Bordeaux, 27 à Perpignan, 25 pour Biarritz, 26 également pour Nice. J'ai pas oublié Grand Monde sur la moitié sud. Demain, Evelyne Delia n'oubliera personne. Qui habille ? L'essentiel, c'est vous.